Musique Sochaux 7ème accueille Châteauroux 19ème Les Lyonceaux sont donc favoris sur le papier de cette rencontre Ils sont à 6 points du podium Et ils vont essayer de poursuivre cette quête du retour immédiat en Ligue 1 Châteauroux de son côté est à 7 points de la 17ème place Le maintien est encore possible Mais la claque reçue la semaine précédente à domicile Contre Arles Avignon dernier du championnat A laissé sûrement beaucoup de traces Châteauroux est en plus la pire équipe du championnat à l'extérieur 7 points pris sur 39 possibles La seule chance des Castel-Roussin C'est que Sochaux tout en étant 7ème du classement N'est que la 13ème équipe à domicile Les Sochaliens ont laissé beaucoup de points Devant leur public depuis le début de la saison Même si c'est en amélioration depuis quelques mois L'équipe d'Olivier Chouafny va donc essayer de prendre les devants Même si elle doit jouer sans Mignot suspendu Lopi, Abran et Caceres L'un des bons buteurs maison sont blessés La première opportunité est Sochalienne Avec ce long centre que personne ne peut reprendre Et pas même où signe Carja L'international marocain un petit peu trop court Carja qui est à l'initiative de cette nouvelle action Sochalienne Avec la possibilité de centrer la reprise de la tête A bout portant, c'est signé Carl Tocco et Camby 37ème minute, ça fait 1-0 pour les Lionceaux Et 11ème but de la saison pour le meilleur buteur du FC Sochaux-Montbéliard Carl Tocco et Camby l'un des excellents buteurs de National la saison dernière Avec le Paris FC Il est le mieux placé Et Sochaux mène donc 1-0 Châteauroux a subi déjà 5 défaites sur les 7 derniers matchs Et Sochaux essaye d'en profiter pour l'instant, c'est le cas A la pause, Sochaux mène toujours 1-0 Châteauroux n'a pas réussi à revenir Les Castelroussains qui sont eux aussi privés de nombreux joueurs Bokunji Sa est suspendu Leroy, Miliras, Kamara, Makengo et Mauricio sont également absents Sochaux est en train de se rassurer Il n'y a eu qu'une victoire sur les 6 derniers matchs pour les Sochaliens En seconde période, nouvelle accélération importante La défense de Châteauroux n'y est plus Le ballon au deuxième poteau s'est sauvé de justesse Châteauroux peut donc encore revenir dans ce match Et par exemple sur ce centre Puis cette frappe, la déviation C'est au fond des filets L'égalisation Castelroussine Mais le but est refusé à Grégory Thiel Pour une position de hors-jeu Un coup dur pour Châteauroux Qui espérait bien se relancer sur cette séquence On en reste donc à 1-0 Et Sochaux continue à être la meilleure équipe sur le terrain La plus entreprenante Notamment par l'intermédiaire de Carl Tocco et Camby Il provoque énormément Et ses coéquipiers essayent d'en profiter Attention ici à Johan Pelé qui se fait peur Et le ballon passe juste à côté Sochaux qui va obtenir enfin la récompense De ses efforts offensifs Grâce à Carl Tocco et Camby Qui s'offre un doublé à 20 minutes de la fin 12ème but de la saison Pour Tocco et Camby A la 70ème minute Le match semble plié C'est le coup dur de trop pour Châteauroux Qui ne s'en relève pas Sochaux continue à insister Ballon qui rebondit sur l'arbitre du match Sylvain Paliès Ça bénéficie au Sochalien Avec ce lob formidable Exceptionnel but Signé Florin Béranguet A la 88ème minute C'est l'un des buts de l'année Il a pris sa chance Il a lobé Le gardien qui était avancé Louis Souchaux Quatrième but de la saison Pour Béranguet Et Sochaux Qui s'offre Une très très belle victoire Sur le score De 3 à 0 Face à Châteauroux Et c'est fait une victoire Une FC Sochaux-Montbéliard Applaudissements pour le FC Sochaux-Montbéliard Vous pouvez soutenir le FC Sochaux-Montbéliard D'une manière très originale Sous-titrage ST' 501